A gauche, à gauche, à gauche, reculer, reculer, à gauche, page détectée, à droite, prendre une photo, en tête, à droite, à droite, traitement annulé, bouton. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, une nouvelle vidéo sur un logiciel OCR, Prismo pour iPhone, un logiciel de reconnaissance optique de caractère. Prismo, sur l'App Store, on peut le télécharger pour 9,90€, donc c'est parti pour la démo, on va aller sur l'iPhone et on va déjà regarder l'application, comment elle se comporte. Donc je vais ouvrir Prismo et je vous mets en très gros pour vous montrer au niveau des différentes barres de menu. Je vous ouvre aussi très gros, un petit peu, vous puissiez voir un peu comment sont construits les différents documents, voilà. On va aller donc dans Réglage. Réglage. Donc tout ce qu'on va prendre en photo, on va pouvoir nous le mettre dans le nuage. Option générale. Enregistrez photo dans l'album. Bouton désactiver. Si cette option est activée, tous les clichés pris avec Prismo sont automatiquement enregistrés dans l'application photo. Mot, caractère, langue, en tête, volume, débit vocal. 58%, 53%, 48%. Sélectionnez, neutre, pardé, arc-en-ciel. Bouton, image, bouton. Vous pouvez changer l'apparence de la liste des documents OCR. OCR. Sélection, option 11, orientation verrouillée. Suivi de la localisation permet la détection. Détecter l'orientation. Bouton, activer. Alors ceci, c'est pour l'orientation du texte pour les personnes déficientes visuelles, pour que le texte puisse être remis à l'endroit, si on a malencontreusement pris une photo à l'envers. Permet la détection de l'orientation du texte si le document d'origine est tourné vers la gauche, la droite ou à l'envers. Langue. Langue. Bouton. Donc, bien sûr, pour cet OCR, on a toutes les langues possibles. Je vous ouvre. Voilà donc. Option OCR intégrée. Sélectionner. Anglais. Sélectionner. Espagnol. Sélectionner. Italien. Bouton. Voilà donc, vous voyez, énormément de l'orientation. Langue. Bouton. Utiliser. Option générale. OCR. Export. Bouton. Sélection. Export. On peut donc exporter les fichiers que l'on aurait pris en photo. Export. Qualité de l'image. Haute. Bouton. La haute qualité génère de meilleurs fichiers. La basse qualité des fichiers plus légers. Ce paramètre concerne les exports en PDF. Accessibilité. Bouton. On a donc un choix d'accessibilité. Sélection. Accessibilité. Lecteur. Débit vocal minimal. 50%. Débit vocal maximal. 200%. Si vous souhaitez ralentir un rubrique accélérer le débit, vous pouvez le faire ici. Aider support. Conseil. Exemple. Conseil pour une meilleure reconnaissance OCR. En tête. Lorsque la fonction Voice Over est active, Prismo vous guide oralement pour bien positionner l'appareil lors de la prise de vue. Vérifiez que le bouton Home est près de vous. Plus haut et plus bas sont relatifs à la table, alors que reculer, avancer, à gauche et à droite sont par rapport à vous. Les documents Prismo sont destinés à être utilisés comme des documents de travail temporaires. Photographiez avec votre iPhone et terminez le boulot sur votre iPad ou Mac. Exportez le résultat final vers votre application préférée de gestion de PDFs. Positionnez-vous bien au-dessus du document à photographier, et veillez à ce qu'il prenne la majeure partie de la photo. Utilisez le flash de votre appareil lorsque vous prenez une photo mais évitez les reflets. Lorsque vous reniez la région texte, vérifiez que la grille est plus grande que le texte à reconnaître. Veillez à ce que les côtés supérieurs et inférieurs de la grille soient parallèles au texte à reconnaître. Choisissez la langue du document dans la liste, vous pouvez reconnaître une lettre en espagnol alors que vous utilisez Prismo en français. Zoomez sur les régions de texte, et jouez avec le curseur lisibilité. L'objectif est de pouvoir lire le texte sur toute la page. Utilisez le nettoyage noir de l'image pour exporter des documents avec du texte parfaitement noir sur un fond blanc. Pour les tableaux, vous pouvez même conserver les couleurs en sélectionnant l'option couleur. Donc, comme vous voyez, on a vraiment aussi un choix d'aide très conséquent. Créer un nouveau document. Prise de vue rapide. Prise de vue rapide. Appareil. Aucune page détectée. Alors, je vais prendre une page. Pour prendre en photo, on a simplement à lever notre appareil. Aucune page détectée. Plus haut. Aucune page détectée. À gauche. Plus haut. Plus haut. À gauche. Reculez. 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 À droite. Page détectée. Prêt à photographier. Donc, vous avez entendu des pieds bouillis. Aucune page détectée. Traitement. Annulé. Bouton. Lecteur. Vous avez vu. Lorsqu'on a fait la photo, on entend des petits bruits sonores. Et VoiceOver, très compatible à l'application, nous indique s'il faut qu'on lève notre téléphone, qu'on parte à droite, à gauche, qu'on descende. Donc, très accessible. Complètement en haut, à droite. On a un bouton fermé. On ferme. Et on revient sur la page d'origine. On va prendre, par exemple, une notice de médicaments. Donc, en temps réel, ici. Une notice de médicaments. Et on va voir si le résultat va être bon. Alors, ici, tout simplement, on va pouvoir... Créer un nouveau document. Renommé document. Créer un nouveau document. Prise de vue rapide. Lecteur. Prise de vue rapide. Prise de vue rapide. Apparaît aucune flash. Donc, toujours, je pose mon téléphone sur le document. Et je le lève, je le lève jusqu'à ce qu'il m'a... À gauche. Reculez. À gauche. Reculez. Reculez. Page détectée. Prêt. Traitement. Annulé. Bouton. En fait, lorsqu'on a pris la photo, on a une barre bleue qui descend, comme un scanner, qui numérise la page en question. Lecteur. En tête. Les sept noces, vous pourriez bien de la relire. Si elle était gardée cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question. Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce micament vous a est personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, mais en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable, non. Mentionnez dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Dans cette notice. 1. Qu'est-ce que ibuprof ne mit en 400 mg ? Compte une pellicule et dans quel cas est-il ulcisse ? 2. Quelles sont les informations urinales avant de prendre ruprofène 1-400 mg, NPDN pellicule ? 3. Comment prendre ibuprofène 1-400 mg, compris ce médicament contient un anti-inflammatoire non-stéroïdien, l'ibuprofène. Il est indiqué, chez l'adulte, plus de 15 ans, en nettement de longue durée d'eau, certains rhumatismes inflammatoires chroniques, certaines arthroses sévères, en traitement de courte durée d'épée, certaines inflammations du pourtour des articulations. Alors, tout en bas, on a donc 3 boutons, renommé, créé, prise de vue rapide et prise de vue rapide. Voilà pour cette vidéo sur Prismo, donc un logiciel OCR pour iPhone, complètement accessible à VoiceOver. Son prix sur l'App Store est de 9,90 euros. J'ai fait une vidéo sur le KNFB Reader, qui était, lui, à 99,90 euros. Là aussi, un logiciel d'OCR. Vous pouvez vous référer à la vidéo sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pour suivre les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501